Le 21 février 2024, Misak et Méliné Manouchian entreront au Panthéon. A travers ces deux grandes figures de la Résistance, il est juste de considérer que cette entrée est aussi celle de tous les membres du groupe Manouchian, de l'Affiche Rouge et des FTP MOI. Auprès des plus illustres personnages qui ont marqué l'histoire de notre nation, c'est un véritable hommage qui est rendu à ces étrangers qui, durant les obscures années de la Seconde Guerre mondiale, ont embrassé les valeurs de notre République, ont pris les armes pour défendre leur pays de préférence, allant pour certains jusqu'à l'ultime sacrifice, mort pour la France. Jean Vigreux est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne. Historien, il est à l'origine de nombreuses parutions, et notamment co-auteur de la formidable biographie de Rino de la Ligra, footballeur professionnel du prestigieux club du Red Star et résistant au sein des FTP MOI. Depuis 80 ans, la mémoire Manouchian se conjugue au présent et traverse toutes les époques. Aujourd'hui encore, elle est susceptible d'apporter des éléments ou des réponses à nos questions sociétales, à nos doutes, à nos craintes et à nos espérances. Missak, le groupe Manouchian, rencontre avec Jean Vigreux. Missak Manouchian est un jeune qui a survécu au génocide arménien pendant la Première Guerre mondiale. Et puis, il arrive en France, via Marseille, au début des années 1920. Il grandit avec une culture française importante, puisqu'il est adepte véritablement de la poésie. Il traduit la poésie française en arménien. Donc, il y a tout un enjeu culturel qui participe à sa formation de jeunes, on va dire, dans ce pays qu'il a accueilli, lieu de son exil. Et au moment, véritablement, de la montée des fascismes à l'échelle européenne, en 1934 en particulier, à la suite des événements du 6 février 1934, lorsque les Ligues d'extrême droite marchent sur le palais Bourbon, au symbole même de la République, ils participent aux manifestations antifascistes spontanées le 9 février, demandées par le Parti communiste et la CGTU, le 12 février, avec la SFIO et la CGT, où les cortèges des deux formations se retrouvent, alors qu'au départ, c'était les frères ennemis depuis le congrès de Tours, et qu'il y avait la logique de la ligne classe contre classe, et bien, à partir de ce moment-là, on va défendre ensemble la République face au danger fasciste, en tout cas, qui est perçu comme tel. Mais pourquoi il est perçu comme tel ? Tout simplement parce qu'il y a eu l'arrivée d'Hitler au pouvoir un an auparavant, en 1933, et la mise en place de la dictature nazie. Il y a ce qui se passe, bien sûr, en Italie depuis quelques années, donc on va dire que les gauches françaises ont considéré le 6 février 1934 comme un coup de force fasciste, même si ce n'en était pas un, effectivement, ce qu'on peut dire d'un point de vue, je dirais, historique, mais c'est perçu comme tel, et c'est important, parce que ça va permettre la naissance du Rassemblement populaire, du Front populaire et du Front populaire antifasciste. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là qu'il s'engage véritablement sur le Parti communiste français ? On pense, généralement, on évoquait le fait qu'il s'engage en 1934, peut-être, et là, Denis Péchansky a une piste, puisque c'est le spécialiste de la question, a une piste, on va dire, pour peut-être un petit peu avant. En tout cas, c'est sûr qu'à ce moment-là, il s'engage au Parti communiste français avec aussi les enjeux arméniens de défense de l'Arménie et tous ces enjeux avec des revues littéraires. Donc, ça participe d'un double mouvement, à la fois d'une culture, on va dire, arménienne et d'une culture aussi française. Alors, sauf erreur de ma part, je crois que c'est à ce moment-là qu'il rencontre sa femme, Méliné, celle qui deviendra sa femme Méliné. Oui, c'est à ce moment-là qu'il rencontre Méliné dans ce milieu des années 30 et puis, ce couple qui va perdurer, comme vous l'avez évoqué, elle rentre au Panthéon avec lui le 21 février 2024. Mais il n'entre pas tout seul, je vais dire, ce n'est pas simplement un couple qui rentre au Panthéon, c'est aussi l'ensemble des fusillés dits de la fiche rouge qui sont fusillés le 21 février 1944 au Mont-Valérien. Il est adhérent du Parti communiste français, il y a l'arrivée au pouvoir du Front populaire, c'est les grandes heures de gloire pour la gauche française et puis en 1939, il y a le pacte germano-soviétique. Est-ce qu'on sait comment réagit Manufian ou comment réagit de manière générale un partisan du Parti communiste français à ce moment-là ? Ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que la période dite de Front populaire, entre 1934-1935 jusqu'à 1939, jusqu'à ce pacte germano-soviétique, le Parti communiste se veut le champion de l'unité antifasciste, se veut le dernier rempart en quelque sorte du Front populaire qui est tombé en 1938 puisque le Parti radical a décidé de gouverner au centre-droit ou avec la droite, ayant eu peur des grandes manifestations, des grèves avec occupation d'usines, etc. Donc, il est encore sur cette ligne-là et sur cette ligne, il la montre bien puisqu'il y a tous les enjeux de la guerre d'Espagne, l'envoi des brigades internationales. N'oublions pas que c'est la MOI, la main-d'œuvre immigrée, avec ses routiques qui demandent à Thorez d'envoyer des troupes puisque certains vont se mobiliser et puis il y aura l'aval de l'international communiste et on va créer les brigades internationales. Donc, attention, le PC est marqué par cette culture jusqu'en 1939 avec aussi le 150e anniversaire de la Révolution française qui est commémoré à ce moment-là. Donc, on est au cœur d'une ligne antifasciste et cette ligne antifasciste, elle est bousculée par le pacte germano-soviétique. Mais, là encore, le pacte, c'est en août, le début de guerre, la déclaration de guerre, les députés communistes votent les crédits de guerre, les députés qui doivent être mobilisés rejoignent leurs unités, etc. Mais très vite, on sait ce qui se passe, le PC est sommé de reconnaître ou de refuser le pacte germano-soviétique. Le 8 septembre, il y a un télégramme qui vient de Moscou, de l'international communiste, qui met en place la ligne de dénonciation d'une guerre impérialiste, etc. Donc, on va avoir véritablement ce changement de ligne en quelques semaines et quelques mois. Mais la plupart des militants sont sous le trouble, sous le choc. On ne peut pas, et en particulier pour tous les réfugiés anti-nazis, anti-fascistes de l'échelle européenne, de la MOI, accepter véritablement ce pacte. Donc, ils sont marqués par ce pacte. Et Manouchian, lui, s'engage dans l'armée pour défendre la République qu'il a accueillie. Donc, on est au cœur d'un processus particulier. D'autre part, c'est en 1940, en janvier, qu'il envoie, chose qu'il avait déjà faite en 1933 et qui avait été refusé en 1934, sa naturalisation. Il demandait d'avoir la nationalité française. Donc, ça, c'est important aussi dans ce cheminement que l'on peut avoir. Alors, bien sûr, l'appareil, on va dire, du parti accepte le pacte germano-soviétique, non sans difficulté. On sait que les députés communistes qui sont arrêtés en octobre 1939 pour avoir reconstitué un groupe, le groupe ouvrier et paysan au Parlement, ils sont arrêtés par la Troisième République, jugés en avril 1940, donc au nom de ce pacte germano-soviétique, déchus de leur mandat, envoyés en prison. Ils font le fameux tour de France des prisons. Et après la défaite, mai-juin 1940, et l'arrivée du régime de Vichy au pouvoir de l'État français, ils sont envoyés en Algérie, à Maison Carré, dans un bagne plus dur que les prisons françaises. Mais il faut bien avoir à l'esprit le fait que le PC est devenu clandestin, le fait qu'il faut se reconstruire et en même temps être sur une ligne un peu bancale, puisque dans un premier temps, c'est la logique du pacte germano-soviétique qui l'emporte. Mais une fois le régime de Vichy en place, une fois le poids de l'occupation véritablement ressenti, eh bien, entre fin 1940 et début 1941, il y a un changement de ligne. C'est la logique de la résistance qui prime. Vous l'avez dit justement, quand la guerre éclate, il est mobilisé, donc il part se battre sous l'uniforme français. La défaite arrive. Comment, lui, en tout cas, quels sont les risques qu'il va avoir pour un militant communiste comme lui, comme beaucoup d'autres, quand la France est vaincue, elle est sous l'emprise du nazisme et elle est dirigée par Vichy ? Quels sont les risques encourus pour un militant communiste ? Tout militant communiste sur la période peut être arrêté parce qu'il y a la logique classique du complot judéo-bolchévique qui est réactivé, surtout à partir de 1941, lorsque l'Allemagne nazie attaque dans le cadre du plan Barbarossa l'Union soviétique. Il est clair que tout militant, et dans le musée de la résistance où nous sommes, il y a une affiche qui rappelle de 1941 tous ces enjeux, donc l'activité communiste peut être réprimée à tout moment donné. Donc il est clair qu'il y a ces enjeux mais ça ne lui enlève pas son engagement, ses valeurs et c'est comme ça qu'il rejoint via la MOI, via la main d'oeuvre immigrée et le groupe arménien qu'il dirige en région parisienne, c'est comme ça qu'il rejoint les FTP MOI. C'est à partir de Barbarossa en gros qu'il va vraiment entrer en résistance ? Ce n'est pas que Barbarossa, il y a en amont, il ne faut jamais perdre de vue qu'il y a l'organisation spéciale qui participe à la lutte de résistance, qu'à l'été 1941, il y a les premiers attentats, pensons à colonel Fabien, au métro Barbès, etc., et l'entrée dans la lutte armée de la jeunesse, et surtout des jeunes, issus des jeunesses communistes, les bataillons de la jeunesse, et pour la naissance, en 1942, des francs-tireurs et partisans, et en particulier, la spécificité du monde urbain, de la guérilla urbaine à laquelle il va participer. Est-ce qu'il y a beaucoup de groupes de résistants à Paris même, en région parisienne ? Alors, à Paris, on a des détachements qui viennent essentiellement de la FTP-MOI ou des FTP. Dans la MOI, on a le groupe des Arméniens, on a le groupe juif il y chauffant, on a le groupe italien, on a plusieurs détachements comme ça qui constituent les FTP-MOI, mais ce ne sont que quelques centaines de personnes au total, parce qu'à cette époque, il ne faut jamais perdre de vue que les seuls à prôner la lutte armée, c'est le Parti communiste. Quel est le rôle de Manouchian dans cette organisation de résistance et quels sont ses principaux faits d'armes ? Alors, à partir de 1942, j'évoquais le fait qu'il dirigeait les Arméniens de la MOI et de la FTP-MOI et lorsque, en 1943, il a un rôle important de commandement, etc. Alors, bien sûr, sous un double commandement, à la fois des FTP, à la fois de la MOI et puis aussi du Parti communiste avec Duclos qui est en clandestinité en France. Donc, on a, à partir de 1942 jusqu'à 1943, au moment où ils vont tomber, en novembre 1943, plus de 229 actions à l'initiative, je dirais, des FTP-MOI de la région parisienne. Alors, 229 actions, c'est quoi ? C'est un attentat, c'est un assassinat d'un Allemand, c'est un jet de grenade sur une caserne, c'est faire dérailler des trains parce qu'il y avait le détachement spécifique des dérailleurs qui opérait pas simplement en région parisienne, ils pouvaient aller jusqu'à 3 dans l'aube et revenir en région parisienne pour faire dérailler des trains. Donc, il y a toute une modalité d'action de plus en plus fréquente sur toute l'année 1943. En gros, il y a tous les deux jours, tous les trois jours, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser l'occupant véritablement occupé sans souci, sans problème. Il faut déstabiliser, c'est le rôle de la guérilla. Alors, bien sûr, ça n'a pas l'importance, souvent, que l'on peut lire dans les rapports des FTP-MOI. On dit, on a tué tant de personnes, on a eu tant de choses. Il y en a sans doute moins, il n'y a aucun problème. Mais pour autant, il ne faut pas considérer que ça n'a pas un rôle mobilisateur puisque la guérilla est aussi politique. Comment les Parisiens, qui ne s'engagent pas dans la résistance ? Comment ces Parisiens-là voient ces actions de résistance ? Il y a deux niveaux de lecture. Bien sûr, ces actions de résistance peuvent choquer parce que souvent, après, il y a des politiques d'otages, de gens qui sont exécutés. La plupart des otages, d'ailleurs, étaient communistes puisqu'ils avaient déjà été arrêtés auparavant. Donc, on peut avoir peut-être un côté méfiance, rejet, etc. Mais ce qui change la donne, c'est l'assassinat en septembre 1943 du Standard & Führer, c'est-à-dire qui représentait celui qui s'occupait du STO en France, Julius Ritter, qui envoyait soit un fils, soit un mari, soit un compagnon, etc. Et ils ont exécuté celui qui organisait le STO depuis le début de l'année 1943, qui envoyait les jeunes travailler en Allemagne. Donc, ça, c'est un fait d'armes qui, au moins, non pas à une adhésion de la population, mais se dit, ah oui, ils s'en prennent aussi à lui. Donc, on est au cœur de cette flamme de la résistance qui peut-être vacille, mais qui en tout cas persiste sur la période. Il y a au final une véritable traque qui est organisée pour démanteler ce réseau. Est-ce qu'il est plus traqué par les Allemands ou par les Français ? Non, c'est la police française qui traque. Ce sont les brigades spéciales qui ont été fondées pour ces menées de luttes anticommunistes dès 1941 dans la BS1 et puis 1942 la BS2 qui ont un rôle important et vont traquer toutes ces activités communistes, d'autant plus que la collaboration d'États est de plus en plus forte. N'oublions jamais les enjeux des accords aubergues-bousquelles ou bousquelles-aubergues, peu importe comment on les présente. Donc, une collaboration entre la police française et les Allemands et ce sont les brigades spéciales qui mettent en œuvre quelque chose que la police allemande ne connaissait pas, la filature. C'est une vieille expérience française depuis le XIXe siècle où ils vont mettre sur des petits registres, des petits carnets, les noms. Par exemple, Manouchian était appelé Bourg parce qu'il avait été vu à Bourg-la-Reine, d'autres sont appelés Mouftard parce qu'ils avaient été vus à Mouftard, d'autres Ivry, en fonction des lieux ou parfois aussi en fonction d'allure. La rousse, par exemple, on retrouve ça aussi dans les filatures. Et à partir de cela, ils vont créer une toile et voir les gens qu'ils rencontrent. Mais ces filatures, elles peuvent durer plusieurs mois. Donc, les brigades spéciales vont faire tomber les FTP-MOI de la région parisienne en trois temps. D'abord, au début de l'année 1943, c'est la jeunesse et en particulier juive qui tombe avec Henri Krasuki. Et puis, deuxième temps, au début de l'été, la suite de tout ce qui est le détachement yiddishophone qui est redistribué. Et puis, la troisième filature débouche en novembre 1943 avec l'arrestation de Manouchian autour du 16 novembre 1943. Quelques jours auparavant, le 12 novembre, était tombé Rino de la Negra, entre autres, et Vichyts qui faisaient un attentat en plein jour à 13h30 contre des convoyeurs de fond. Donc, là, on est au cœur de ce processus. Ils étaient repérés depuis longtemps. Et Manouchian, on le sait maintenant, il était repéré depuis septembre 1943. Donc, ça fait septembre, octobre, novembre, quasiment deux mois et demi. Donc, toutes les forces de police françaises, des BS2, avaient repéré la plupart de ces gens qu'on appelle du groupe Manouchian, mais ils ne s'appelaient pas comme tels à l'époque puisqu'ils avaient tous un matricule. Ils se connaissaient par le matricule, ils ne se connaissaient par leur pseudonyme, mais ils ne se connaissaient pas par leur identité. Donc, ça aussi, c'est à prendre en considération. Et d'autre part, la police française qui était deux fois plus nombreuse, voire trois fois plus nombreuses qu'eux, a mené une traque sans relâche pour, bien sûr, faire finir, faire s'arrêter ces formes de lutte contre l'occupant. Et j'ai cru voir que Manouchian lui-même était convaincu en tout cas d'avoir été vendu. Du coup, est-ce que c'est le cas ou pas ? Non, ce n'est pas du tout le cas. Cette lecture de l'histoire, oui, c'est apparu dans les années 1980 avec le film de Moscou, un des terroristes à la retraite, mais après, il y a eu la publication d'un livre très important qui était celui de Boris Holban qui dirigeait les FTP et Moï, qui remet les choses à l'heure. Et puis surtout, l'ouvrage de Stéphane Courtois, Denis Péchansky et Adam Reisky qui lui faisait partie aussi des FTP et Moï qui montrent bien que ce n'est pas le cas. Alors, bien sûr, l'un d'entre eux a été arrêté, Davidovitch. Il a été arrêté et chez lui, on a retrouvé des listes d'attentats prévues, des listes de noms avec les matricules qui permet aux brigades spéciales d'avoir dans les archives de police les matricules des différents FTP et Moï, de mettre en face les noms quand ils les auront arrêtés, etc. et de tout reconstituer en quelque sorte les attentats qu'ils ont faits. Et puis, Davidovitch est relâché ensuite dans la nature et il sera exécuté en décembre 1943 par Holban, entre autres, considéré comme le traite. Mais il a sans doute parlé, bien sûr, dans cet interrogatoire. Mais déjà tout, ils avaient déjà beaucoup d'éléments. Alors, bien sûr, ça a donné les pièces qui manquaient au puzzle, mais il n'y a pas eu de trahison. Ça, c'est souvent il y a ces enjeux qui apparaissent beaucoup plus tard. Mais la police française avait fait son travail véritablement, je mets les guillemets par rapport à tout cela, une efficacité importante, bien sûr. Alors, du coup, Manouchian est arrêté par la police française. Oui. Il va être jugé, mais pas par la France. Alors, oui, ils sont remis aux autorités allemandes après leur arrestation, leur interrogatoire. On a même le 3 décembre 1943 un rapport des brigades spéciales qui est très important qui explique toutes les personnes qui ont été arrêtées dans cette troisième filature parce qu'on pense souvent effectivement aux 23, enfin, ils sont 24 au procès, il y en a un qui sera retiré et remis à la justice française. Ils sont 22 hommes et une femme, Golda Banchik ou Olga, qui, elle, n'est pas fusillée en France mais qui est déportée en Allemagne et décapitée, guillotinée à Stuttgart quelques mois plus tard. Et les 22 sont fusillées au Mont-Valérien le 21 février 1944 à la suite d'un procès fait par les Allemands. Mais la police française, quand elle fait son rapport, elle explique bien l'ensemble des actions qu'ils ont commis, l'ensemble des personnes qui sont arrêtées. En gros, il y a 70 personnes qui sont arrêtées dans ce troisième coup de filet. Donc, il n'y a pas que les combattants en eux-mêmes mais il y a toute l'ossature qui est derrière, c'est-à-dire les agents de liaison, les agents de renseignement, ceux qui les logeaient, les hébergeaient, les nourrissaient, bref, ce qui permettait cette sociabilité clandestine. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit aussi qu'il y a eu à peu près huit couples. Ça veut dire que souvent, on a une image de clandestin coupé de tout, etc. Ce n'est pas si simple. Et par exemple, l'un d'entre eux, enfin deux d'entre eux, continuaient leur activité. Rino de la Negra, lui, jouait au football en plein jour au Red Star avec sa vraie identité tout en étant membre du troisième détachement italien. Marcel Reimann, lui, continuait la natation avec son identité, fausse identité, de rongement, etc. Donc, quand la police française fait son rapport, final, elle présente qui sont les Français ariens, les Français juifs, les étrangers ariens, les étrangers juifs, mais tous communistes. Et on voit très bien les enjeux judéo-bolcheviques qui réapparaissent et qui sont effectivement offerts aux Allemands à ce moment-là. Et donc, le tribunal allemand qui les juge en février 1944, l'accusation est celle de francs-tireurs. Alors, on a, il y a maintenant 3-4 ans, avec Dimitri Manessis, avec qui nous a fait le petit ouvrage sur l'innodela Negra, retrouvé au service historique de la défense, dans les archives qui viennent des services secrets français, c'est-à-dire du BCRA du général de Gaulle qui, au moment de la libération 1944-1945, récupère beaucoup de choses sur les Allemands, font des interrogatoires. Ces archives sont passées dans le sud du renseignement français et pendant longtemps n'étaient pas ouvertes. Maintenant, elles sont ouvertes et dans un dossier manouché, dans lequel, en fin de compte, on a les bulletins de décès, quand est-ce qu'ils ont été fusillés pour la plupart d'entre eux, etc., eh bien, on avait une petite note, une petite pelure en quelque sorte d'une page format A4 avec le lieu où a eu lieu le procès, donc l'hôtel continental, la salle royale, etc., tout en allemand et la liste des 24, alors le 24e que je ne sais qui va être retiré et les 23 autres et en petit groupe, on voit le nom des juges, chose qu'on n'avait pas jusqu'à l'heure, entre autres le docteur Eckhart, par exemple, et puis les avocats commis d'office, c'est une parodie de justice, ce sont des militaires allemands qui sont là et d'ailleurs, il n'y a que les prénoms, il n'y a pas les noms, alors que pour les juges, on a bien l'identité complète et puis sur ce document qui explique que ce sont des francs-tireurs et les francs-tireurs, on ne le reconnaît pas, l'usage des armes, on les fusille selon la logique allemande, donc là, c'est clair qu'ils sont condamnés à mort, ils vont être fusillés au Mont-Valérien mais surtout sur ce document, on a les différents groupes et rajouter à la main un J, juif, et un K, communiste, donc on est bien dans la logique, je dirais, du complot judéo-bolchévique qui était voulu par les nazis, les allemands et Vichy et d'autre part, on a aussi le nom de ceux qui ont assassiné Julius Ritter, ce que j'évoquais tout à l'heure, donc on les a bien repérés et de toute façon, leur sort, c'était la mort. Vous l'avez dit, ce procès, c'est un simulacre, c'est de la propagande au final. D'ailleurs, il y a une affiche qui est éditée à ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de cette affiche ? Alors, effectivement, ces procès, comme d'autres, il y a eu la maison de la Chémie quelques mois auparavant, etc., étaient des enjeux de propagande. Ce qu'il faut bien voir, peut-être qu'il y a eu un film, on avait eu ces éléments-là mais on ne le retrouve pas pour l'instant, donc voilà, en revanche, il y a eu des photographies qui ont été faites, il y a eu dans Cine Actualité la présentation en février avant le procès de ces actions de terroristes et on les voit filmés dans la prison de Frennes où ils étaient mis en scène comme un photographe va les prendre en photographie. Alors, Marcel Reimann, on lui donne un pistolet, donc il a un pistolet dans la main, mais bien sûr, c'est dans la prison, donc ça n'a rien à voir. On les voit en petits groupes discuter avec eux, Thomas Helleck, il a une clé pour les dérailleurs, etc. et puis on les voit aussi en rang. Bon, ils sont tous mis en scène dans ce procès avec la fameuse affiche rouge, un délibérateur, l'armée du crime, donc on voit tous les enjeux, à la fois dix portraits, seulement dix médaillons, ce n'est pas tout le groupe qui est présenté et quand on voit, on voit l'âge et surtout on voit les étrangers, hongrois, roumains, enfin toutes les nationalités, juifs, donc on est bien au cœur et ils étaient commandés, dirigés par Manouchian, c'est donc cette affiche qui créait le groupe Manouchian puisque c'est lui qui les commandait selon la logique de l'affiche et on les voit, soit leurs attentats, les déraillements, enfin toute la logique de cette armée du crime, il y a une brochure également qui est publiée, où on les présente sous tous les stéréotypes des étrangers qui libèrent la France, ils ne sont pas français, enfin toute cette xénophobie, cet antisémitisme, cet anticommunisme qui est largement mis en avant par le centre d'études anti-bolchéviques puisque c'était eux qui avaient édité. Alors théoriquement, l'affiche, on a des chiffres sur 15 000 exemplaires, pour l'instant, dans le point de vue archivistique, on n'a pas retrouvé la source de ce tirage, mais on sait qu'elle a été présente même en province, à Lyon, à Chalons-sur-Saône, il y a des éléments qui nous présentent cette affiche, mais elle n'a pas le succès attendu pour plusieurs raisons. d'abord parce que la population, une partie de la population, pas toute la population, mais prend fait et cause pour ces jeunes, donc on va voir les affiches raciérées ou d'autres choses qui apparaissent, la presse clandestine aussi. C'est de la résistance, par exemple, juste de déchirer l'affiche, sous occupation. C'est une forme de refus et quelque part, ça participe d'une résistance peut-être passive, mais elle est quand même active parce qu'il faut avoir le courage de le faire et en le faisant, on risque à tout moment soit la déportation, soit d'être fusillé, etc. Donc, il y a tous ces enjeux qui participent de cet acte. Et puis, de l'autre aspect, il ne faut jamais perdre de vue que s'il y a une partie de la population qui les prend pour des martyrs, des héros, c'est à prendre en considération, il y a aussi d'autres effets induits de cette affiche parce qu'elle s'inscrit dans un contexte tout à fait autre. 1943, il y a eu la bataille de Stalingrad, donc les premiers reflux de la Wehrmacht et de l'armée allemande. Il y a eu l'unification de la résistance par Jean Moulin dans le cadre du Conseil national de la résistance. Donc, toutes les forces reconnaissent l'autorité du général Le Gaulle et en même temps participent aux enjeux de l'unification de la résistance. Donc, ce procès, il arrive à un tournant de la guerre et il n'y a pas cette adhésion à la propagande allemande et à la propagande aussi de Vichy. Avant d'être fusillé, il écrit une lettre à sa femme dans laquelle il annonce être convaincu qu'un jour la France lui sera reconnaissante. Enfin, j'ai envie de dire, est-ce que ce n'est pas un peu tard ? Il n'est jamais trop tard en fonction de tout cela, mais d'abord, la dernière lettre. C'est important, c'est fondamental. Tous, avant d'être fusillés, ont la possibilité d'écrire une lettre à leurs proches. Méliné savait ce qu'ils faisaient, mais pour la plupart d'entre eux, les parents ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Donc, déjà, il y a cette émotion. Tous, dans leurs lettres, écrivent à la fois leur patriotisme et leur internationalisme. Ils meurent à la fois pour la France, patrie des droits de l'homme, l'imaginaire qu'ils ont de la France, mais aussi pour un monde plus juste, pour un monde meilleur. Donc, il y a tous cette construction, en fin de compte, d'une identité ou d'une culture communiste à la fois internationaliste et à la fois patriote sur la période. Et puis, d'autre part, aussi avant d'être fusillés, ils ont la visite de l'aumônier de la prison de Fresnes, l'abbé Stock, qui a recueilli tout dans son carnet, et ça, c'est important, ça a été publié il y a peu de temps aux éditions du Cerf, l'ensemble des dernières volontés de chacun. Pour d'aucuns, ils sont communiés, pour d'autres, ils ont les sacrements, d'autres refusent, etc., mais on voit que cette approche face à la mort nous amène aussi à des rituels et des rites qui sont beaucoup plus prégnants, peut-être, ou aussi prégnants, pardon, que leurs convictions politiques, et ça, c'est intéressant. et ça, c'est intéressant. Sous-titrage ST' 501